Alors, est-ce que l'enregistrement est commencé? Oui, parfait. Donc, nous enregistrons le site de conférences au complet qui est diffusé par après. Donc, on remercie Henri et Christine d'avoir accepté qu'on puisse enregistrer sa conférence. Donc, juste avant de présenter notre conférencière d'aujourd'hui, je vais rappeler, cette année, on a fait un cycle de conférences complètement sur le même sujet, soit les routes migratoires. Et puis, au fil de l'année, on va comme ça pouvoir observer diverses régions du monde. Donc, les routes migratoires, les parcours migratoires dans diverses régions du monde, les enjeux qu'elles soulèvent, qu'elles soulèvent au plan normatif, bien sûr, et le rôle que certains acteurs, le long de cette route-là, peuvent jouer, dont les groupes religieux le long de ce parcours migratoire. Et donc, le but, c'est la première fois qu'on fait un cycle de conférences comme ça, où on essaie de se garder une ligne directrice et puis pouvoir, à la fin, observer éventuellement s'il y a des grandes similitudes qui sont observables d'une région à l'autre, également des différences, évidemment. Et pour cette première conférence, on est très heureux d'accueillir Christine Plouffe-Malette, qui est professeure ici à l'Université de Sherbrooke, qui, comme on le voit ici à l'écran, elle a, elle s'est vu décerner la Fulbright Distinguished Chair in Quebec Studies pour la présente année. Elle a une fondation, comme vous le savez, qui est assez prestigieuse, la Fulbright Foundation. Et puis, donc, elle a fait ses études à Sherbrooke et à Laval en même temps, et elle a fait un postdoc à McGill. Et ses recherches portent directement sur le sujet qui nous intéresse, un sujet pour lequel elle a une grande expertise, tant au plan scientifique qu'au plan plus pratique dans des fonctions de juge en immigration. Donc, ses recherches portent sur le droit international et national des droits humains, le droit des réfugiés, les formes contemporaines d'esclavage, la traite des êtres humains et la migration. Et elle a publié notamment un ouvrage chez Berlin à Bruxelles intitulé « Protection des victimes de traite des êtres humains, approche internationale et européenne ». Sans plus tarder, je lui laisse la parole et je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette généreuse introduction. Donc, écoutez, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer, de retrouver aujourd'hui pour cette conférence d'ouverture d'un cycle dont le thème me plaît particulièrement, me touche certainement et qui s'inscrit effectivement dans mes recherches, notamment dans le cadre de cette chaire, mais bien au-delà, depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Donc, ce titre, il est bien, mais il est vaste. Donc, je ne prétends pas à l'exhaustivité aujourd'hui, mais quand même, j'ai pris ce mandat de conférence inaugurale, conférence d'ouverture du cycle, tel que son nom l'indique. Donc, je veux brosser un tableau qui ne sera certainement pas parfait, mais qui va mettre un peu la table peut-être à nos prochains conférenciers. Donc, je vais... Voilà. Alors, quelques limites pour commencer. Ensuite, je vais vous parler de trois concepts, tout à la fois, en ce contexte, acteur en jeu. D'abord, quelques limites, c'est-à-dire que je parle en mon nom, je parle ici en mon nom de professeur, donc je suis professeur à la faculté, et je n'ai aucun autre chapeau. Donc, je ne représente aucune autre institution aujourd'hui. Je ne suis qu'une juriste. J'ai tendance à le dire comme ça. C'est-à-dire que je ne fais que du droit, et donc je ne peux pas prétendre à quoi que ce soit de plus ou d'autre. Donc, évidemment, ma présentation aujourd'hui, elle est campée, évidemment, en droit. Et surtout, ce que je veux vous rappeler, c'est que, et comme l'a si bien dit dans l'introduction, ou ça a été si bien dit, « Je suis essentiellement une spécialiste, oui, de la migration, mais surtout de la migration forcée, involontaire, et encore plus de l'asile. » Donc, on va le voir ensemble, c'est deux grandes branches de la migration internationale qui, finalement, est peut-être un peu utopique ou qui est une présentation très réductrice entre le volontaire, l'involontaire, le forcé ou le choisi. Mais il n'en demande pas moins que je suis quand même spécialisée en asie. Donc, je le rappelle tout simplement pour me dédouaner le moment venu d'une question qui ne sera pas exactement dans mon champ précis de spécialité. Donc, j'ai choisi également dans ma présentation de ne pas ajouter d'images, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'images, mais il n'y aura pas d'images de migration, de migrants, d'êtres humains qui migrent, d'êtres humains en souffrance, d'êtres humains qui n'est pas en souffrance et qui migrent. Donc, j'ai fait ce choix conscient et donc, je n'ai pas voulu illustrer par ces images qu'on voit parfois choquantes dans différents médias, d'accord? Mais j'ai beaucoup de cartes, beaucoup d'informations quand même pour vous. Donc, ça va quand même rester dynamique même si on n'a pas ce télément choc. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec un rappel qui me semble assez fondamental. Vous l'avez compris également, je suis ici sur la déclaration universitaire des droits de 1948. Alors, pourquoi 1948? Parce qu'on m'a donné le mandat d'être assez contemporain. Donc, je ne remonterai pas à la nuit des temps et je ne vous ferai pas l'histoire de la migration. L'humain migre. L'humain a migré. L'humain va migrer. On ne va pas empêcher les êtres humains de migrer. Donc, c'est dit, c'est dit et redit. On n'a pas besoin de revenir sur le sujet, à mon avis, pour le moment. Peut-être que mes collègues, dans le cycle de conférences, auront à y revenir. Mais pour moi, je commence en droit, toujours, en 1948. Donc, en 1948, en sortant de la Deuxième Guerre mondiale, les nations de l'époque se sont entendues sur deux articles. qui sont fondamentales, finalement. C'est-à-dire qu'on est sur la déclaration de l'Université des droits de l'homme. L'article 13 nous dit qu'on a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. D'accord? Et non pas à l'extérieur d'un État. C'est la première nuance. Toutes les personnes ont le droit de quitter un pays, y compris le sien, et d'y revenir. D'accord? Ici, ça a été interprété comme toute personne a le droit de quitter son pays et de revenir dans son pays. On va revenir sur la notion de qu'est-ce que son pays. Mais l'idée est quand même ici posée. D'accord? Ensuite, l'article 14 nous dit devant la persécution. Alors là, ici, on n'est plus dans le même schéma. Dans le premier contexte, l'article 13, on est plutôt dans un schéma de circulation. Deuxième schéma, dans la persécution. Toute personne a le droit de chercher l'asile. Elle a le droit de chercher l'asile. Elle n'a pas un droit à ce qu'on lui octroie. Elle a le droit de le demander et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. C'est-à-dire qu'elle a le droit de chercher l'asile ailleurs que dans son pays. Et peut-être de recevoir cet asile d'un autre pays. Et ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées en crime de droit commun. Ici, on a une limite en matière de crime de droit commun. Sur laquelle je ne reviendrai pas. Ce n'est pas ici le propre de mon sujet. Donc, ici, c'est un socle qui a été établi en 1948. Et ici, je fais une petite parenthèse. Ce n'est pas pour dire c'est bon, ce n'est pas bon. c'est l'état des choses. C'est ainsi que ça se passe encore à ce jour. D'accord? Donc, ça, c'est le fondement juridique contemporain 1946 sur lequel on se rattache. ce qui nous amène à deux notions sur lesquelles je veux revenir avec vous. On a dit qu'on était ici dans le cadre de l'article 13 et de l'article 14. Donc, l'article 13 nous parlait d'État, d'État-nation. L'État-nation renvoie à la souveraineté et renvoie aux frontières. Deux notions qui s'entrechoquent avec celles de l'immigration. Donc, souveraineté, c'est une caractéristique de l'État, ce que vous savez tous, et il devient rayonnant, si je peux, qui devient vraiment au cœur d'une situation migratoire. Car la migration se fait à travers le spectre des États. D'accord? Donc, l'État, bon, je vous ai mis une définition commune qui a été donnée en 1991. C'est un concept qui est solidement ancré en droit international positif, évidemment. Donc, ce droit international qui encadre la migration internationale, donc fondamental à l'État même de ce concept de souveraineté. Par exemple, on le rappelle, notamment la Charte des Nations Unies, donc à l'article 2.1, l'organisation qui est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. Donc, souveraineté, égalité entre les États, c'est le socle même de ce droit international, droit international positif, évidemment, qui va aussi encadrer notre droit international des migrations. Deuxième concept, c'est l'idée des frontières. La migration s'inscrit entre la souveraineté et les frontières. Comme on délimite notre souveraineté, on met des frontières. La frontière, on a, ici, j'ai mis une définition de Serge Sûr, professeur français, mais il y en a d'autres. J'ai simplement choisi celle-ci. Donc, on est dans l'acceptation la plus large. Le terme vise dans toute forme de séparation des espaces, donc terrestres, maritimes, aériens, et de façon plus métaphorique, tout type de coupure spatiale ou non, qu'y compris dans le royaume de l'imaginaire, au sens le plus restreint, donc celui du droit international, donc celui auquel moi je m'attache le plus, quoique j'aime bien aussi cette idée plus générale. Donc, la frontière est une ligne juridiquement construite. Construite par qui? Par le décideur du moment. Donc, je n'entrerai pas dans ce débat. Quelle frontière valide, légale, légitime? C'est une conception juridique. Si on veut parler de la légitimité des frontières, on pourra faire un autre cycle de conférences sur le sujet, qui va séparer deux ou plusieurs États qui eux-mêmes sont souverains ou un État d'un espace international, ce qui est le cas de la mer territoriale. C'est dire qu'elle est intimement liée à l'existence de l'État qui n'a pas de frontière sans État. Donc, souveraineté, frontière, État, un triptyque qui influence nécessairement la migration humaine. Parce que je voulais montrer d'entrée qu'on a des personnes qui ont un droit qui ont un droit de circuler selon la Déclaration du Méditeral des droits. Évidemment, cette Déclaration du Méditeral des droits n'étant pas un traité internationalement contraignant, quoique certains pourraient penser qu'il s'agit, certains plaident pour qu'ils la reconnaissent comme un droit coutumier. ça a été quand même codifié par la suite. D'accord? On y reviendra. Alors, une petite image pour nous montrer les frontières, ces fameuses frontières. Donc, on ne s'en sort pas. D'accord? Donc, ça, c'est une carte qui nous montre les frontières maritimes, notamment. Et les petites lignes, ce sont les murs. Ce sont des frontières plus rigides. on a des gris pâles, frontières classiques que l'on reconnaît généralement tous. Et on a des frontières ici plus rigides. Donc, il n'existe pas qu'un seul mur au monde. Même si on parle généralement de un ou deux murs, une ou deux frontières plus rigides, il y a plus de rigidité dans nos frontières qu'on pourrait le dire. Évidemment, ça ici, ce n'est pas ma carte, c'est une interprétation évidemment de ce qu'est une frontière rigide. On a d'autres d'autres interprétations également de la rigidité des frontières. Mais je voulais vous mettre une image en tête. Donc, vous voyez un peu l'espace et vous voyez que si ce n'est qu'avec la mer territoriale, finalement, il y a très peu d'espace entre nous. Il y a très peu de voies, d'espace. Il n'y a pas l'application de cette souveraineté sur un territoire donné. D'accord? rentrons maintenant dans cette idée du droit des migrants, du droit international de la migration. Je l'ai fait sous une forme un peu linéaire. J'ai trouvé que ça illustrait quand même le passage du temps et surtout les temps morts. Donc, j'ai commencé en 1949. Ce n'est pas la première convention, mais on ne reste contents pas. donc en 1949, on a eu une convention sur les travailleurs migrants, qui était une convention qui était datée et qu'on a révisée. On a eu ensuite la convention sur le statut des réfugiés. Pourquoi est-ce que je parle, je m'enseigne ici réfugiés en 1951? Parce que le réfugié est avant tout un migrant, un réfugié migrant pour chercher l'asile ailleurs. Ensuite, on a eu les apatrides, donc un peu dans notre mouvance Deuxième Guerre mondiale. On a les réfugiés en 1951, les apatrides en 1954. On va voir la différence des notions ultérieurement. Ensuite, j'ai inclus dans ma ligne du temps le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et c'est parce que les migrants sont avant tout des êtres humains titulaires de droits. Et donc, ces deux pactes qui fondamentalement s'adressent aux États, le droit international s'adresse aux États qui doivent mettre en œuvre ce droit international sur son territoire, mais fondamentalement, ces deux pactes s'appliquent également aux migrants. Donc, les droits qu'on leur reconnaît s'appliquent aussi aux personnes migrantes puisque ça s'applique aux êtres humains. Il y a un droit qui ne trouve pas application de manière aussi simple que je suis en train de le dire et c'est celui du droit de vote. Donc, le droit de vote, il est reconnu, oui, mais généralement pas accordé à un non-président de l'État. 1975, un autre exemple, Convention sur les travailleurs migrants, on réactualise la Convention 49. On parle des travailleurs migrants. Il faut quand même retenir ce mot. 1990, Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Ça ici, c'est l'échec d'une convention. Cette convention n'est ratifiée, mais on est en vigueur dans quasi aucun État, je dirais, du très grand hémisphère nord ou du très grand par aucun pays occidental, si je ne m'amuse, et même très peu d'États en général. Donc, on a négocié difficilement une convention et au final, les États n'ont pas voulu s'engager pour la protection des travailleurs migrants. Et là, il y a ce vide de scénaral entre 1990 et 2016. Donc, si on revient avant que j'enchaîne avec 2016, avant 2016, ces différents moments ne sont pas nécessairement, vous le voyez apparaître plusieurs fois déjà, on vise le travailleur, le migrant pour le travail. c'est quand même une petite catégorie de la migration. Ce n'est pas exclusivement, les migrants ne migrent pas simplement pour le travail. On a réagi en 51 en adoptant la Convention sur les réfugiés et on a réagi en adoptant la Convention sur les apatrides. donc, on est en réaction, on n'est pas en prévention, on n'est pas dans un moment qui est, on n'est pas déconnecté du contexte. On est aux sorties de la Deuxième Guerre mondiale, on a des mouvements de population, on a des mouvements de réfugiés, on a besoin de conventions, donc on va les adopter. Je vous l'ai dit, les deux pactes, je les ajoute, mais ce ne sont pas des traités pour les migrants. Et donc, on arrive à 90 et c'est un échec. Finalement, il ne reste rien ou quasi rien. En droit international qui, on peut penser comme vous vous souvenez, l'effectivité et qui est réellement effectif, on a très peu de normes qui se portent sur les migrants en général. La Convention sur les réfugiés fonctionne, la Convention sur les réfugiés est appliquée, mais les réfugiés, on va le voir ensemble, c'est un très faible pourcentage de la migration internationale. Donc, que se passe-t-il en 2016, ce qui s'est passé en 2016, c'est qu'il y a eu avant 2016-2015. Il y a eu, même avant 2015, il y a eu 2011. Et donc, 2011, on est sur notamment tout ce qui a concerné les éléments du préparent, qui a suivi la crise syrienne, qui a suivi la crise libyenne, qui a suivi la crise, la migration en 2015 en Europe. Barack Obama est toujours président. Vous savez, cette époque lointaine où Barack Obama était président, donc, c'est ici, c'est leur zone à bord, c'est la mise à jour. Donc, cette époque lointaine où Barack Obama était président, il a réagi à la crise de 2015 en conviant les pays du monde à s'asseoir à table et à négocier une nouvelle feuille de route pour avoir une vision globale et mondialisée de la migration. Ça a donné la déclaration de 2016. Donc, cette déclaration, ce n'est pas un traité international, c'est vraiment une feuille de route pour, espérait-il, arriver à créer du nouveau droit pour les migrants et les réfugiés. Évidemment, les détracteurs vont nous dire, mais ce n'est même pas du droit contraignant, c'est des bons sentiments. on peut être très pessimiste, on peut être même ironique face à cette situation, mais lorsqu'on le met dans le temps avec ce que je viens de vous présenter, c'est la première fois qu'on revient, qu'on s'assoit à table, qu'on parle de migration internationale tous ensemble depuis la Convention sur les réfugiés et les réfugiés, comme je vous l'ai dit, ça concerne quand même un pan restreint de la migration internationale. Donc, étant moi-même pas si optimiste, je me permets quand même un petit optimisme sur la déclaration de New York et ce qui a suivi, ce sont les pactes mondiaux sur les réfugiés et les migrants. Donc, la déclaration de New York nous disait, disait aux États, vous devez vous mettre à table et trouver le moyen de mettre sur papier quelque chose de plus en droit et en gouvernance pour protéger nos migrants et nos réfugiés. Bon, je ne vais pas vous faire l'étendue des critiques qu'on a aujourd'hui en 2023 concernant les deux pactes. Ce sont les deux documents qui ne sont pas des traités contraignants finalement, qui sont le plus abouti dans la proposition d'une gouvernance mondiale sur l'immigration. On a créé un mécanisme de suivi. Ça veut dire que les États doivent régulièrement retourner à table, régulièrement discuter. Il faut le souligner, c'est le seul mécanisme qui a été créé. C'est un des mécanismes. Donc, comme c'est le premier, on ne peut pas l'ignorer. Comme c'est le plus récent, c'est celui qui, encore à ce jour, tend à fonctionner, ça reste évidemment un mécanisme de coopération et de discussion. Ce n'est pas un mécanisme contraignant. On ne forcera pas les États à agir, mais au moins, on parle de l'immigration internationale, non plus chacun à l'intérieur de ses frontières et dans sa petite souveraineté, mais au moins en échange entre les États. D'accord? Donc, dans un prochain épisode, je vous ferai l'étendue de tous les commentaires, de toutes les critiques qu'on peut avoir sur les pactes mondiaux. Mais aujourd'hui, je veux quand même mettre ça sur la table, dire au moins qu'ils existent et on a quelque chose sur lequel on peut se rattacher. Alors, je vous illustrerai ça ici. Pourquoi on parle tant de réfugiés? Pourquoi on parle tant de mouvements de population? Donc, je vais verser un petit peu verser plutôt dans le contexte. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a vraiment plus? Est-ce qu'il y a plus de... Il y a toujours plus d'êtres humains sur Terre, déjà. Il y a plus de migrants. Il y a plus de réfugiés. Et depuis 2011, manifestement, à l'écran, ça tend à s'accélérer. Les crises s'accélèrent. Donc, oui, il y a plus d'effets. Ici, on est sur des réfugiés, bon, par pays d'origine en cours d'année, depuis 92, mais vous voyez bien l'écart. la démonstration, elle est assez claire. Donc, oui, il y a plus de personnes qui cherchent refuge à travers le monde. Et même, non seulement il y en a plus, mais il y en a vraiment plus. Ça, ici, c'est la migration. Donc, je suis partie de... Le tableau avant, c'était réfugiés. Ici, on est dans la migration. Donc, oui, les gens migrent plus. Donc, on est ici sur... Le premier point, c'est 90. Le dernier point, c'est 2020. Évidemment, on va voir, je crois que j'ai une carte. Vous allez voir, il y a une chute drastique. La pandémie fait un effet sur les statistiques qui est incroyable. C'est toujours une chute vertigineuse d'à peu près tout pour une remontée tout aussi vertigineuse. Donc, ici, on s'arrête en 2020, donc on n'a pas la chute. C'est pré-pandémie. Donc, ici, on le voit, l'augmentation, oui, où ça augmente? Asie, Europe, Amérique du Nord. Est-ce que ça veut dire que Océanie, Amérique latine, Afrique n'ont pas d'augmentation? Parce qu'en même temps, si on voit en chiffres, c'est une chose, mais la courbe également, elle est elle est à discuter. Car si on voit l'Amérique latine, le chiffre est petit, mais la courbe, elle est haute. Donc, il y a quand même une augmentation forte pour cette région. Donc, il n'y a pas une région en recul. Il n'y a pas une région où on maigre moins. On ne va pas vers moins. On va vers plus. D'où toute l'importance d'avoir un mécanisme international pour discuter. Parce qu'ici, là, c'est fractionné en région, mais on ne maigre pas nécessairement dans sa région. Quoique, je vais vous montrer des chiffres où la tendance est à dire que l'on ne maigre pas si loin non plus de son taille de résistance. Donc, avec tout ce que je viens de vous dire, finalement, qu'est-ce qu'un migrant? Il n'y a pas de définition internationale. Il n'y a pas de définition en droit international. Juridiquement, la notion de migrant, n'est pas une notion juridique. Mais, évidemment, tout le monde s'offre à une définition. Et s'il y a des statistiques, il y a des définitions, parce que méthodologiquement, ça n'irait pas du tout. Donc, moi, j'ai retenu ici une définition, il y en a d'autres. C'est celle des Nations unies du département des affaires économiques et sociales, qui nous rappelle qu'il n'existe pas de définition. Toutefois, on retient que ce terme désigne une personne qui a résidu dans un pays étranger pendant plus d'une année, quelles que soient les causes volontaires ou involontaires du mouvement, quels que soient les moyens réguliers ou irréguliers à avoir traversé cette frontière, donc, utilisée pour migrer. Il est courant d'inclure certaines catégories quand même de migrants de courte durée. Ça devient un petit peu contradictoire parce qu'on a dit un an, mais finalement, on inclut les travailleurs migrants temporaires. Les travailleurs migrants temporaires au Canada, ils viennent pour six mois. Quatre, six, des fois trois, trois, quatre, six, donc, des fois deux, mais, c'est certainement pour moi qu'ici, on a une petite contradiction au sein de l'ONU. Je ne l'ai pas souligné, mais, dans tous les cas, il y a ça ici. Donc, les travailleurs, comme on dit, agricoles saisonniers qui se déplacent à l'époque des semis. Donc, justement, un migrant, c'est une personne qui migre, qui traverse une frontière, qui va dans un autre pays pour quelconque raison, pour quelconque motif et de quelconque manière. Ce qui est intéressant, en 2020, toujours pré-pandémique, le nombre de migrants dans le monde était d'environ 280 millions de personnes, soit 51 millions de plus qu'en 2010. 128 millions de plus qu'en 90 et plus de 300 qu'en 70. Ça, je voulais illustrer parce que ça, c'est beaucoup de chiffres. Moi, je ne fais pas de mathématiques dans la vie. C'est le tableau qui a été illustré juste avant, mais il était court, entre 90 et 2020, vous le voyez. Mais j'aime beaucoup le chiffre d'ensuite. Quant à la proportion d'un migrant au sein de la population de Moselle, il s'élève à 3,6 %. Alors, quand je dis les humains migrent, les humains vont migrer, il n'y a rien qui va empêcher une personne de se déplacer, certes, mais on est plutôt sédentaire et on a plutôt tendance à rester là où on a, là où on est né ou là où on a grandi. Donc, c'est seulement 3,6 % de la population qui va migrer. Et comprenez-moi bien ici, c'est dans la définition dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire le migrant qui franchit une frontière. Et le migrant peut revenir et la franchit une deuxième fois. Aller ailleurs. Est-ce qu'on le compte deux fois? Est-ce que le migrant, on est au Canada, déménager entre le Québec et l'Ouest canadien? Ça peut vraiment avoir le ressenti d'une migration. Mais parfois, des gens déménagés d'une ville vont le ressentir telle une migration. C'est qu'on ne vit pas dans ces statistiques. Donc, on n'est pas dans la migration interne qui peut avoir cet effet-là quand même lorsqu'on est sur la qualité humaine. Lorsqu'on demande à quelqu'un comment il le vit, quelqu'un peut vivre ça comme une migration. Donc, chiffre intéressant, je trouve, 3,6 % de la population en 2005. Vous m'arrêtez si question, commentaire? On continue? Donc, prochaine carte. Je vous ai dit, pas dimanche choc, mais quand même, il y a de la vie avec les cartes. Donc ici, on est sur une carte qui m'a semblé tellement intéressante. Donc, pourcentage de la population, ça, c'est une carte de l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, publiée en 2022. Ça, c'est le plus le pays est bleu foncé, plus le pourcentage de sa population interne qui est migrante, migrante, donc, tu as migré de l'expérience qui vient dans son pays, est élevé. donc, je vous laisse observer. Cette carte est fascinante. C'est-à-dire que, et je peux vous donner des chiffres parce qu'il n'y a pas de chiffres sur la carte, qu'est-ce que ça donne concrètement? L'Australie est à 30 %. Le bleu foncé ici, c'est 30 % d'Australie. Les États-Unis, 15 %. Alors qu'il y a pourtant aux États-Unis la question de la migration c'est important. Le Canada? Est-ce que c'est lié? C'est 30 %. OK. Ensuite? Qui dit mieux? Je suis sur 34. C'est écrit? C'est écrit au mode droite sur l'échelle. Ah oui, sur l'échelle. Oui, oui, oui. Non, mais il y a une marge quand même. Non. Le Canada est à 21 %. Et comment? Malgré tout. Malgré tout, oui. Oui, c'est parce que le bleu, ah oui, moi je déplace ça, il faudrait mettre des couleurs plus concentres. Je trouve que c'est, mais en même temps ça fait la belle, le beau chemin. La France, c'est quand même pas aussi bleu foncé. J'espère qu'il n'y a pas de daltonien avec nous parce que ça, si vous ne voyez plus les 17. OK? On est à 13. Donc, si on pense à 3,6 % de la population mondiale qui migre, on ne migre pas de manière égale. On migre plus vers certains pays depuis certains pays. qui est à 13. Et évidemment, ça ne tient pas compte de la migration qui est non comptabilisée. donc, la migration, autant on a des frontières avec des murs, autant on a des frontières très poreuses dans le monde. Donc, on ne tient pas compte de cette migration qui n'est pas comptabilisée parce qu'on peut facilement franchir une frontière. Et on ne tient pas compte non plus de la migration interne. d'accord? Donc, il y a des pays dans lesquels il y a une grande migration interne. Ça ne compte pas dans ces statistiques. Donc, une carte intéressante. Prochain acteur que je voulais voir avec vous parce que j'en ai parlé déjà beaucoup. Puis, là, ça m'amène à verser dans un autre registre. Alors, je m'explique. On a vu ici le migrant. Le migrant, on a vu la carte et on est beaucoup dans la migration qu'on, les chercheurs, appellent souvent la migration volontaire ou la migration choisie. Je ne veux pas entrer dans un débat philosophique sur qu'est-ce que le choix, qu'est-ce que le consentement parti, qu'est-ce que le caractère réellement volontaire. C'est vraiment une schématisation qui est limitée quand même. Mais on parle généralement en référence à la migration entre les migrations volontaires, les migrations involontaires ou les migrations qui sont forcées ou les migrations choisies ou qui ne sont pas choisies. Et lorsqu'on parle de pas choisies, c'est essentiellement qu'on fuit. On n'avait pas de projet migratoire défini, on n'avait pas de projet migratoire réfléchi. Donc, on fuit essentiellement la persécution. C'est le langage très juridique. Et on a deux catégories de personnes qui vont ressortir ici, soit le demandeur d'asile, soit le réfugié. Donc, un demandeur d'asile, c'est une personne qui, comme son nom l'indique, demande l'asile pour obtenir au terme de sa demande un statut de réfugié ou tout autre statut de protection qu'un pays voudrait bien lui accorder. Donc, un demandeur d'asile, ce n'est pas un réfugié, juridiquement parlant, toujours. C'est ce qui précède le réfugié. Le demandeur d'asile, c'est la personne qui présente sa demande et cette demande sera acceptée ou rejetée. C'est un terme qui décrit une personne qui fait un acte juridique ici, donc qui va arriver à une frontière, s'il le fait régulièrement, va rencontrer un agent de douane et une des premières choses qu'il va lui dire c'est que je demande l'asile. C'est un peu grossier comme portrait, mais c'est à peu près ce qui va se passer. D'accord? Il y a toutes sortes d'autres moyens de demander l'asile, mais ça, c'est le moyen le plus pragmatique. Donc, ce demandeur d'asile n'est pas un réfugié tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une instance qui n'aura pas statué sur sa demande, qui n'aura pas évalué sa demande pour savoir si oui ou non nous sommes devant une personne qui aura le statut de réfugié ou tout autre type de protection. Très juridique, d'accord? C'est très, très, c'est très encadré juridiquement, c'est convenu par la Convention de Genève de 1951 au Canada, c'est transposé dans la loi sur la migration et la protection des réfugiés et donc, on est vraiment dans le juridique positif pur. Le réfugié, selon la Convention, c'est une personne qui bénéficie d'un statut dès lors qu'elle craint, donc, elle a été demandée d'asile, elle bénéficie d'un statut car elle craint et elle a démontré sa crainte. Elle craint avec raison d'être persécutée, donc, la persécution plus élevée que la discrimination. La discrimination peut entraîner la persécution, mais on peut être discriminé sans être persécuté. Elle est persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social, de ses opinions politiques. Ici, on a donc essentiellement de nos jours élargi la notion de groupe social, parce qu'ici, vous ne voyez pas apparaître, par exemple, les femmes, les membres de la communauté LGBTQ. Ça fait partie de ce qu'on appelle groupe social. Donc, la notion de groupe social est beaucoup plus étendue aujourd'hui par l'interprétation judiciaire. Cette personne se trouve hors de son pays, donc hors des fameuses frontières, et elle n'est plus sous souveraineté de l'État duquel elle est ressortissante, dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou du fait de se craindre ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Ça veut dire que cette personne qui craint pour sa vie ne peut pas aller voir la police dans son pays pour dire « je crains pour ma vie car je suis menacée, car j'ai parlé dans une manifestation. Elle ne peut pas demander la protection de ses autorités, de l'État de sa nationalité. » excusez-moi, « ou qui, si elle n'a pas la nationalité, se trouve en du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, la Soudan, ne peut, ou en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. » Donc, du fait de sa crainte, elle ne peut y retourner, et quand on dit « elle ne peut n'y retourner », c'est qu'elle ne peut y retourner à aucun endroit dans son pays. Donc, si on est persécuté dans une ville X, est-ce qu'il y a persécution dans une ville Y? Et si on assume que oui, alors, elle est persécutée sur l'ensemble du territoire. C'est ça, un réfugié. Donc, une crainte, persécution du fait d'un motif, elle ne peut pas demander aux autorités de son pays et elle ne peut être protégée dans aucune place, aucune localité de son pays de nationalité. Donc, ça, c'est notre autre catégorie. On a nos migrants qui migrent. On a parmi ces migrants des réfugiés, dont on entend beaucoup parler. Donc, petit parentage sur la notion de réfugié. Là, je vous ai présenté la notion très juridique du réfugié. Mais, il y a le langage de la langue française et la langue française nous dit qu'on peut chercher refuge. Donc, trouver refuge, chercher refuge. On a des expressions qui utilisent le refuge et qui ont tendance à nous mener à dire que c'est une personne qui s'est réfugiée à, que c'est une personne qui a trouvé un refuge dans tel, et donc, il faut juste faire la distinction entre, oui, parfois, on parle de trouver refuge en général, ce qui ne veut pas dire qu'on est devant une situation de réfugié juridique. OK? Donc, quand on a des grands afflux de personnes qui se rendent à une frontière X et on dit ce sont des réfugiés ou ce sont des personnes qui cherchent le refuge, ce sont des réfugiés, ce n'est pas une notion juridique. On n'est pas dans le juridique. Donc, évidemment, je vois dans vos yeux que ça crée de la confusion. Ça crée de la confusion en général, mais je ne suis pas celle qui changerait la langue française, donc je peux juste vous expliquer la différence en droit. Généralement, ces personnes devraient être plutôt catégorisées comme des demandeurs d'asile, encore faut-il, qu'ils aient présenté une demande d'asile. Et donc, s'ils n'ont pas présenté une demande d'asile, que sont-ils, juridiquement parlant? Des migrants. Donc, et encore, on revient au point de départ de migrants qui n'ont pas de définition juridique. Donc, on manque ici, il nous manque de vocation. Juridiquement parlant, ici, on a la chance d'avoir la langue française qui nous aide, mais on a un vide où on n'a toujours pas sa définition de migrant en droit international. le premier acteur. On a parlé des apatrides et finalement, je vais vous parler des déplacés internes. Apatrides, personnes dont aucun État ne considère comme son ressortissante. C'est une personne qui ne joue pas les droits fondamentaux troyés aux autres ressortissants d'un pays, donc c'est une autre forme d'apatride. Généralement, ce qu'on rencontre, c'est l'apatride qui n'a pas aucun pays qui le reconnaît comme le site. Donc ça, c'est une très grave problématique. Si on n'a pas de nationalité reconnue, si on n'est pas ressortissant d'un pays, on n'est pas enregistré à la naissance. On ne va pas à l'école. Généralement. Souvent. On peut ne pas avoir droit aux soins de santé. On n'existe pas. Dans le système dans lequel on se trouve, après, encore une fois, ce n'est pas une question d'être pour ou contre, c'est ça le droit. Et donc, si on veut s'inscrire dans une société donnée, particulièrement si on veut bénéficier de droits ou juste être reconnu, avoir son existence reconnue avec un papier légal, tous les pays dans le monde délivrent des actes de naissance, on ne peut pas être, il faut être reconnu par un état. Il y en a encore, j'ai une carte pour vous qui s'en vient, il y en a encore plusieurs millions de personnes qui sont dans cette situation. Et ces personnes migrent, ces personnes peuvent et ont tendance à migrer, à se déplacer. S'ils ne sont pas reconnus par un état, peut-être le seront-ils avec un autre, ne sait-on jamais. Et on peut faire une demande d'asile. La patrie a le droit de faire une demande d'asile puisqu'il est tout aussi humain que les autres. Le déplacé interne, c'est ce qui fuit d'un endroit mais qu'il reste dans leur temps le grand schéma des frontières dans leur état de résidence, de nationalité duquel ils sont ressentissants. On a des grands mouvements de déplacé interne particulièrement en Afrique subsaharienne mais aussi dans l'Afrique saharienne et du Nord. Et vous pourrez certainement reparler dans les conférences qui vont suivre leur plus régionalisme. Mais c'est une notion très importante dans certaines régions du monde et il y a une seule région du monde qui a décidé de prendre ce problème, cet enjeu, je l'aurais plutôt dit, par le droit et c'est l'Afrique avec la Convention de Kampala. Je ne vous en parlerai pas plus, c'est une convention qui tente d'amener des droits à ces personnes parce que ces personnes déplacées parfois déplacent, passent une frontière, reviennent sur leur frontière, se déplacent au gré des conflits essentiellement et donc vont avoir toutes sortes de problématiques. Alors, allons-y pour une carte pour illustrer tout ça. Donc, ça c'est la carte qui date, c'est la plus récente, 14 juin 2023, c'est l'HCR, le Haut-Commissariat aux réfugiés qui a publié cette carte. Donc, il y a beaucoup de textes à côté. Commençons par la courbe. La courbe, ce sont ce qu'on appelle, je vous ai dit, les migrations forcées. Eh bien, on est en ce moment à 108,4 millions de personnes dans le monde. Donc, les migrations forcées, ce sont les demandeurs d'asile, les déplacés internes, ici on a aussi les réfugiés palestiniens et en fait tous les réfugiés, les personnes qui cherchent leur refuge. Donc, ceux qui sont déplacés pour des questions qui ne sont pas de leur propre ressort, ce n'est pas un projet migratoire. Donc, on a, et comme vous le constatez, depuis 2011, on est sur la même courbe et ça ne fait qu'augmenter. Là, on a à peine un ralentissement en 2020, mais j'ai hâte de voir la prochaine carte si on va avoir une rétroaction sur ce sujet. Et ce qui est intéressant aussi à constater, c'est que on parle beaucoup de demandeurs d'asile et de réfugiés dans l'actualité, mais ce qui est le plus prenant en ce moment, ce qui est le plus préoccupant, ce sont les déplaces internes. Les déplaces internes, c'est vraiment des personnes qui vivent des conflits internes à leur propre état notamment pour des questions, toutes sortes de questions et on pourra voir à la fin, j'ai un tableau pour vous pourquoi on a ces mouvements de population. Donc, notre enjeu, notre enjeu migratoire, qu'il soit forcé, qu'il soit volontaire ou qu'il soit forcé, il est en croissance. Mais je vous rappelle, malgré cette croissance, ce n'est que 3,6% de population. Donc, une autre carte qui illustre exactement la même chose que j'aurais pu retirer, c'est des crises, c'est des conflits, essentiellement des conflits armés, je crois. On est sur, oui, c'est avec l'Ukraine à la fin. Donc, on a les Irakiens qui ont fui vers l'Iran, après on a le Rwanda, le génocide rwandais, avec, ici, on n'est pas sur les victimes, on est sur les fuites. On parle beaucoup, le génocide rwandais, on parle beaucoup des victimes, des morts, mais on ne parle pas de la population qui s'est enfuie, qui est bien plus, qui est très importante. Même chose, Kosovo, Serbie, donc vous voyez les pics, c'est quand il y a une crise, et on est, bon, vous voyez 2011, ça commence à augmenter, Syrien, encore Syrien, et finalement, on arrive, et là, c'est ça ici, vous le voyez la pandémie. Là, on la voit bien. Donc, on voit bien la pandémie et ensuite, on voit l'Ukraine. L'année prochaine, on va avoir une courbe qui va être, ah oui, ici, excusez-moi, ici, on a Ukraine et Afghanistan dans la courbe de 2022. Donc, ça inclut quand même deux situations majeures. Ah oui, et les Vénézuéliens, excusez-moi, je ne lis pas ma phrase jusqu'au bout. Donc, et les Vénézuéliens, exactement. Donc, on a quand même trois grosses situations mais qui sont là, c'est ça. Donc, c'est la raison qui explique que c'est ça. Mais une grande question que je pose, c'est celle-ci, où s'en vont ces personnes finalement? Eh bien, ces personnes vont essentiellement dans le pays voisin. On n'a pas, on n'a pas des millions de personnes qui montent dans les avions pour aller faire une demande d'asile vers le Canada ou vers les États-Unis ou vers l'Europe. Je crois que l'Europe, on y va en bateau ici, mais si on se concentre sur l'Amérique, ce sont des millions de personnes qui montent dans l'avion. qui accueille, c'est le pays d'à côté. Vous avez vu la liste des pays d'à côté? Vous avez vu la liste des pays d'où on fuit? Vous avez vu, vous avez une idée d'où on fuit? Vous avez une idée du pays d'à côté. Ce n'est pas nécessairement le pays le plus apte à accueillir des populations qui fuient, qui n'ont pas de projet migratoire, qui n'ont pas d'ancrage, qui n'ont pas nécessairement de référents culturels. Je ne sais pas parce qu'on est voisin qu'on a un référent culturel qui s'est développé. Donc, grande problématique d'accueil par rapport à la migration forcée. Donc, voilà pour ça. Je vais vous montrer ici la carte de principaux pays d'origine. Encore ici, je vous rappelle, ceci, c'est publié en juin 2023, donc on est plus décidés de 2022. L'année prochaine, ça va changer, c'est certain, vu ce qui s'est passé en 2022-2023. Et on va être en juin 2024, donc ça va être différent. Il y en a pas moins que l'année dernière, c'était Syrie, Ukraine, Afghanistan, les trois plus grands pays auxquels on a fui, qui représentent 52 % quand même de toute cette migration forcée. Et ensuite, on a les principaux pays d'accueil. Je l'ai dit, c'est le pays d'à côté, donc la Turquie, l'Iran, la Colombie, qui a accueilli les Vénézuéliens, l'Allemagne et le Pakistan. Ensuite, on a les données démographiques, donc les personnes qui se déplacent de force. Ça, c'est vraiment l'ensemble des déplacés de force. C'est assez équivalent homme-femme. Il n'y a pas de statistiques qui ne sont pas binaires, par ailleurs. Et surtout, ce qui est troublant dans celle-ci, c'est que les enfants représentent 30 % de la population mondiale, mais ils représentent 40 % des déplacés forcés. Donc, il y a trop de déplacements d'enfants, il y a trop d'enfants en situation de crise versus leur poids démographique mondial, ce qui est assez troublant. Donc, c'est le portrait, la migration forcée. Évidemment, ces gens se déplacent, trouvent des points d'ancrage, des points d'accueil, dans toutes sortes de conditions. D'accord? Donc, je reviens, en fait, je passe à un autre et c'est, c'est un aspect important. Ça, si c'est un tableau qui est en ligne, qui est répété, c'est pas mon préféré. Un jour, je vais faire mon propre tableau. Mais, il y a un bon, il y a du bon, il y a beaucoup de bon et c'est parce que je veux arriver avec vous. Donc, on laisse tomber, on a une migration, oui, migration volontaire, migration forcée. Donc, on a des grands mouvements, oui, certainement. Mais je vous dirais, au niveau de la migration volontaire, il n'y a pas tant de grands mouvements. C'est-à-dire que il y a, évidemment, une migration du sud vers le nord, oui, elle existe. Mais il y a aussi une migration interrégionale qui est beaucoup plus importante et on la sous-estime nécessairement. Mais pourquoi, finalement, les gens quittent? Moi, je ne saurais pas vous le dire, je n'ai pas quitté mon pays. Je suis née ici, je vis. Et surtout, il n'y a pas de... Avant de regarder la petite flèche, je vais vous la pointer, la petite flèche pointillée, je veux regarder le reste. Parce que ça va aller sur mon ouverture. Finalement. Donc, on a toutes sortes de motifs ici. Que ce soit socio-économique, démographique, politique, environnementaux, la religion est ici. Et je n'ai pas parlé de religion, je vais vous en parler. Donc, on a tout sort de facteurs. Ce que je n'aime pas dans ce tableau, c'est qu'on manque l'interrelation des facteurs. Parce qu'il n'y a pas un facteur. Il n'y a pas une personne qui dit, je pars pour sa présence. Unique. Et ça, c'est difficile, parfois, en droit, de le rattacher à la norme. Parce que l'être humain étant aussi complexe qu'il est, ce n'est pas vrai qu'il y a un seul motif. Quand on fait une demande de visa pour aller dans un autre pays, on fait une demande de visa étudiant. C'est pour les études. Ça, c'est du juridique. Mais on sait bien que nos étudiants étrangers ont toutes sortes de motifs pour venir étudier avec nous. On sait bien qu'une personne qui dit, j'ai eu un contrat de travail, je vais faire une demande de visa de travail. Il y a tout un enjeu. Il y a une famille, il y a des enfants, il y a toutes sortes de raisons. c'est pour ça que cet ado, je trouve qu'il manque de l'interrelation entre les facteurs. Car moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré un migrant qui me dit, il y a une seule raison pour laquelle je me clé. Juste une. Puis il n'y en a pas d'autres. Puis je jure qu'il n'y en a pas d'autres. Je n'ai jamais rencontré cette personne-là. Donc, voilà. Mais on a quand même, l'étendue des facteurs est quand même assez bien déterminée, assez bien indiquée. Donc, on a nos facteurs qui soient, et d'ailleurs, ces facteurs-là peuvent être progressifs, peuvent être soudains, peuvent être réels, peuvent être perçus. Il y a toutes sortes de manières de voir les choses de ce qui se passe dans le pays de résidence, de comment on perçoit l'accueil qui va nous être fait, des raisons pour lesquelles on va quitter. bref, les facteurs sont ici énoncés et on a une décision. Et là, ici, on répète un peu, il faut toujours, dans la décision, il va toujours entrer des caractéristiques personnels. Évidemment, je suis jeune, je suis capable, je peux le faire. les gens qui ont migré, les gens qui migrent dans le grand hémisphère américain, depuis le sud jusqu'au Canada, à pied, en traversant les forêts, en traversant des pays, en autobus, en bateau, généralement, ils sont jeunes et ils ont la capacité de le faire. Donc, la composante personnelle est importante. L'obstacle, les facteurs intermédiaires, donc il y a toutes sortes de facteurs qui ne sont pas nécessairement propres à ces personnes-là qui entrent aussi en ligne de compte. Donc, il faut considérer l'ensemble de l'œuvre et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas facile de déterminer la question de base. Quand on parle des grands flux migratoires contemporains, il y a tellement de ramifications à cette idée que j'ai préféré vous présenter un tableau sur le pourquoi et généraliser. Donc, décision, partir au reste. Alors, ici, on a la petite flèche en pointillé qui nous dit « Influence des changements environnementaux sur les facteurs ». Vous pouvez vous demander qu'est-ce que l'environnement vient faire ici. On ne peut pas parler de migration aujourd'hui sans parler de migration du climat. le climat sera, et là, je suis vraiment dans le normatif, à mon avis, la migration climatique sera le plus grand enjeu qu'on va rencontrer en matière de migration dans les prochaines années. on estime qu'il y aura plus de 140 millions – ça, c'est le scénario pessimiste – plus de 140 millions de personnes qui vont migrer pour le climat, ce qui pourrait s'ajouter aux migrations qui sont déjà en cours. Et donc, notre petit pourcentage de 3,6 % va augmenter. qu'on le veuille ou non, il va augmenter. Ça, c'est le scénario pessimiste. Alors, attendez, j'ai même une petite image pour vous, mais je veux vous parler pourquoi j'en viens. Donc, c'est ça, 140, c'est pas le chiffre ici. 143, de 31 à 43, mais bon, c'est-à-dire. Alors, pourquoi je vous parle d'environnement dans une conférence où on est ici quand même lié à des enjeux de religion. La migration, les changements climatiques, ils font déjà leur œuvre dans plein de régions du monde et on le voit notamment dans la migration forcée. Mais on le voit aussi dans la migration volontaire. Les gens quittent en disant, comme on voit sur le tableau, « Ah, instabilité politique, meilleure condition pour mes enfants, j'ai un contrat de travail, je vais quitter. » Pourquoi vous n'avez plus de travail? Ah, le lac, c'est asséché. Mais, ce n'est pas écrit dans la demande de visite. Donc, on ne le saura jamais. Fondamentalement, c'est un migrant climatique. Pourquoi vous avez fui votre pays? Il y a un conflit armé dans mon pays. Qu'est-ce qui s'oppose? Deux clans, deux religions, deux aussi, peu importe la religion. On a des violations massives, des droits humains. Qu'est-ce qui a déclenché le conflit? La sécheresse depuis 20 ans. Ce n'est pas pertinent pour la demande d'azone. La seule chose qu'on va se poser comme question, c'est est-ce qu'il y a une violation? Est-ce qu'on est devant quelqu'un qui est persécuté du fait de sa religion? Oui. Ce n'est pas pertinent. Pourtant, fondamentalement, on pourrait penser que tout ça commençait par la migration. Donc, j'espère qu'un jour on va prendre un pas de recul et qu'on va finir par plus considérer la migration climatique. Et vous l'aurez compris, ce n'est pas mon champ d'expertise, mais je pense vraiment que notre enjeu, il est là dans le futur. Sur la religion, par ailleurs, je voulais quand même, et c'est là aussi le lien avec ça, ce que je viens de vous dire, l'exemple dont je viens de vous parler sur le fait est qu'on a des conflits qui sont amenés, on a des conflits existants, des conflits qui vont arriver et on voit une composante religieuse qui se déclenche et celle-ci, elle est vraiment combinée. Elle est combinée avec notamment des problématiques migratoires, combinée avec des problématiques de violation de droits humains, combinée avec toutes sortes d'enjeux. Et donc, malheureusement ou heureusement, on ne voit pas juridiquement la religion transparaître dans la migration. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que on ne met pas ce motif de migration dans nos demandes, dans notre juridique. D'accord? Outre, la seule exception, c'est la demande d'asile. Et encore, la demande d'asile peut avoir plusieurs motifs et on peut, quand on a plusieurs motifs, on peut se n'a pas en choisir. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous laisser sur cette idée que la migration c'est mondialisé, c'est mondial. Enfin, le droit international s'y penche, les États se penchent sur la migration à travers un mécanisme et ce n'est pas pour, ce n'est pas un phénomène qui va en décroissance, bien au contraire. Il faudra penser aux liens qui se font entre les différentes raisons pour lesquelles on met. voilà. Merci. Merci. Je peux briser la glace. Merci beaucoup. On est très chanceux de pouvoir avoir cette conférence-là avec vous, tant pis pour les autres, qui étaient trop d'autres, mais c'était vraiment fascinant. Vous avez une capacité à nous emmener au cœur du sujet avec vos cartes qui sont fascinantes. Plusieurs questions. Vous avez redonné la définition d'un réfugié tantôt. C'est la définition de 1951. Pensez-vous que cette définition-là est encore d'actualité ou est-ce qu'elle couvre vraiment la réalité ou la réalité a évolué depuis la réalité du réfugié de vous? C'est vraiment une excellente question et je vais vous donner une réponse certainement décevante. Alors, est-ce qu'elle est encore d'actualité? Je ne me positionnerai pas s'elle est encore d'actualité, mais je vais vous offrir autre chose. C'est-à-dire que c'est la définition sur laquelle les États se sont entendus et d'un point de vue très pragmatique, il n'y en aura pas d'autre. Les États ne sont pas prêts à rouvrir la convention, en tout cas, de mes lectures, bien évidemment, les États ne sont pas prêts à rouvrir cette convention. Ils ne sont certainement pas prêts à élargir le statut de réfugié. Par contre, j'ose espérer que la prochaine génération qui va nous suivre d'avocats, de juristes, de défenseurs des droits de la personne quelconque qu'ils seront, vont utiliser ce droit international, vont utiliser les conventions, vont utiliser le droit parce que, vous savez, le droit canadien copie textuellement la définition. Donc, ça, c'est du dos. Ça pourrait être... J'aurais pu vous mettre la définition canadienne, elle est identique. Donc, j'ose espérer qu'ils vont utiliser cette convention de manière créative. Et moi, j'ai beaucoup d'idées. Mais je vais m'arrêter. J'ai une autre question. J'ai lu, il me semble que sur le continent latino-américain, ils ont eu des conventions internationales entre eux pour favoriser la migration intercontinentale. Puis, j'ai l'impression que l'Afrique a quelque chose de semblable parce que les frontières tribales ne sont pas les mêmes que les frontières improvisées par les latino-américains. et est-ce qu'il y a de l'espoir dans ces autres géographies politiques alternatives ou plans du pouvoir? Mais vous voulez de l'espoir par rapport à des évolutions qui... qui amèneraient une meilleure protection des personnes? Oui. Je vous dirais que, encore une fois, moi, je ne suis pas pour plus de normes. je pense qu'il y a des normes dans notre droit. Surtout des normes juridiques. Le droit international, il est là. Le droit régional, il existe, comme vous le soulignez. Il y a des conventions régionales américaines et... bien, sud-américaines et africaines, donc, continent africain, qui existent, qui sont là et qui auraient tout le potentiel d'être mis en oeuvre. Donc, si seulement les États mettaient déjà en oeuvre le droit auquel ils ont consenti, personne n'a tort de forcer la main à l'État à signer une convention. Alors, si déjà ils mettaient en oeuvre de manière effective les conventions internationales qui sont signées, on aurait déjà un grand pas de fait vers une solution beaucoup plus respectueuse et droit des migrants. donc, je ne serais pas prête à lancer la pierre à la norme, mais beaucoup plus à sa mise en oeuvre, à la gestion de ses effets négatifs qui est mise en oeuvre, donc, vraiment, en plus, à la gouvernance du droit ou la mise en oeuvre du droit qui a le droit lui-même. Parce que fondamentalement, quand on regarde les normes, il n'y a pas, il n'y a pas, pour moi, l'enjeu, il n'est pas là. Je reste une dernière question. Il y a deux, trois semaines, on avait la conférence de Clément de Varenne qui est le rapporteur des Nations Unies pour les minorités et les pays qui lui disait que la portion des minorités des minorités ethniques et religieuses faisait l'objet d'une plus grande persécution que les autres à travers le monde. Ça, selon lui, ça, c'est factuel. Vous avez des données qui vont dans ça. Je m'en remets à lui. Je vous aurais cité le rapporteur spécial. J'aurais fait la même chose. Effectivement, c'est ce monsieur qui a les données les plus probantes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Avant tout, je tiens à vous féliciter de cette prière. Merci. Moi, je n'ai pas de questions, c'est juste pour apporter quelques avis. C'est une très intéressante question que monsieur Pierre de Rosé tout à l'heure. Monsieur Pierre, Pierre de Rosé tout à l'heure, c'est par rapport à la notion de réfugié. Moi, je crois quand même qu'il y a eu des efforts de faits dans le passé. Parce que la convention a été adéquissée en 151. Mais à l'époque, le contexte c'est que la notion de réfugié était superscrit 34 de l'euro uniquement. Et 16 avril, en 1967, on avait adopté le protocole d'élagir pour élargir la notion de réfugié. Et la grande évolution encore, c'est la convention de Campara que vous êtes citée qui a élargir encore cette notion de réfugié. Mais justement au continent africain. Au continent. Même si, quelque part, il y a 5 heures dans cette nombreuse décision, ils font quand même référence à cela pour démontrer l'évolution de l'intention. Mais vous l'avez signé, l'enjeu, il y a deux tailles par rapport à ça parce que les États, en se cachant sur le couvert de leur souveraineté, ils sont très, très déciés. Ils sont par rapport à ça. C'est comme quoi ils inversent la tendance en priorisant leurs normes éternelles de façon incessante sur les normes internationales et les politiques sur les États. par rapport aux préoccupations sur l'Amérique latine, l'Amérique latine a une particularité dans le sens que la notion du droit d'asile, eux, ils ont une autre tendance. Oui, ils ont l'asile politique. L'asile politique, l'asile politique, Oui, c'est sûr. Ils ont une autre… L'asile territoriale par rapport à ça. Oui, tout à fait. Et le dernier point que je veux ajouter, c'est par rapport à la question de production de l'humanité. Effectivement, le rapporteur est la même raison de dire ça parce qu'au vu du contexte actuel, si vous regardez bien, on peut prendre le cas des rois-légains. Des rois-légains qui ont été persécutés en biomasie. qui sont appassés de ça. Qui sont réfugiés en Bangladesh et ça constitue un très beau cas d'étude en droit international parce que je crois que la CNJ avait rendu un arrêt à ce sujet parce que la Danby avait saisi la CNJ contre l'État du monde. Parce que les rois-légains ce sont des musulmans et comme l'organisation pour la congénéance islamique ne trouve pas à elles-mêmes saisir la CNJ parce que la CNJ ne connaît les outils ont été réunit à l'État et l'État eh bien l'organisation de la conférence islamique est passée par la Danby qui est membre de l'État du monde pour saisir la CNJ contre l'État du monde en ce sens. Mais il y a eu tout un débat par rapport à cette question de production de la minorité ici. On prend encore un exemple des rubours en Chine par rapport à ce qui se passe. Ils ne sont pas seulement exposés à toute forme de persécution en soi c'est qu'ils risquent surtout le génocide. Ils risquent surtout le génocide. Maintenant, est-ce que les États sont prêts à les accueillir pour les réfugiés ? À ça, l'histoire nous dira. Encore, il faut des choses qui sortent, qui migrent. C'est ça, mais on sent encore cette nécessité d'élagir la notion de réfugié parce que vous l'avez souvenu avec les enjeux climatiques. Les enjeux climatiques. Moi, je partage votre avis en ce sens que ce ne sont pas les normes qui manquent. Si vous regardez le système international, c'est très bien courrier, c'est très bien articulatif. Mais le problème qui se pose à mon avis, c'est un problème d'effectivité de ce monde. C'est-à-dire comment parvenir à une politique publique mondiale pour renforcer la gouvernance de l'éducation. On a tenté bien évidemment avec la notion du PAD de 2018, mais par rapport à ça, on peut se dire qu'il y a nécessité encore d'aller plus loin de l'éducation on l'a vécu avec la COVID-19, on voyait ce qui s'est passé par rapport à ça. Je crois que Jean-Claude il a écrit un ouvrage étitulé « Le Nouveau lesbos » parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de migrants qui étaient coincés à Turquie qui voulaient se rendre en pleine période pandémique. Et c'était un enjeu majeur. Et plus récemment aussi, on peut citer les migrants, les loups-arabriens, les mexicains, les haïtiens qui ont été sous le pont de Rio aux États-Unis d'Amérique et que l'administration américaine a été exactement critiquée par rapport à cela. On avait discuté un non-respect du principe d'exposition de l'exposition de l'exposition de l'économie. Maintenant, on peut se demander mais en cas de pandémie généralisée, est-ce que ça peut vraiment un droit international constituer une exception au principe de l'interdiction de l'exposition de l'économie ? Écoutez, je ne sais pas. Puis, comme j'espère ne pas revivre une deuxième pandémie de mon vivant, je ne suis pas certaine que j'ai envie de savoir si ça deviendrait une exception dans un cas d'une deuxième pandémie. Je pense que personne n'a envie de la revivre. mais vous savez, il y a eu beaucoup de mesures d'exception qui ont été prises pendant la pandémie. Votre question est très, très large. Je pourrais voir dans chaque cas d'espèce à quel point on a respecté. Il y a quand même plusieurs écrits sur le sujet mais moi, je ne me suis pas penchée sur cette question. Je ne peux pas vous répondre plus en même. Oui. Merci beaucoup. C'était vraiment fascinant et beaucoup de découvertes et de mise au point pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont menti et il y a des choses aussi qui ont tout fait savoir. Merci beaucoup pour ça. Et une question, quelque chose qui m'a frappée, c'est ce moment en 2016 de la cinquième de la cinquième d'une année. On a une espèce de ville d'avant pendant une quinzaine d'année. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, on se fait toujours ça. On pense qu'il y a 20 ans, c'est 90. Mais non, ça fait il y a 30 ans. C'est ça. Donc voilà, 26 ans, donc encore plus de temps. Comment, entre guillemets, comment le droit a fonctionné ou n'a pas fonctionné pendant ces moments-là ? Est-ce qu'il y a eu vraiment des impasses ou quelque chose ? Et qu'est-ce que 2016 a changé ? Qu'est-ce que la Convention a changé d'un point de vue d'une prise en charge ? Et je mets en parallèle entre guillemets avec Julien, moi de France, qui a cité cette question une espèce de Shenzhen ? C'est ce que j'allais vous répondre. Et voilà, comment ça s'appelait ? Mais c'est ça, c'est qu'en fait, dans les années entre 90 et 2016, dans le fond, c'est vraiment un droit régionalisé qui s'est développé. Donc plutôt, justement, dans l'espace Shenzhen, ça a vraiment pris tout son emploi. Et donc, ça ne s'est pas allé sur la scène internationale. Qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, au Canada, on a signé l'entente sur le TIA Pays-sur en 2002, où on a lié le système d'asile canadien et américain. C'est-à-dire qu'on doit faire la demande d'asile dans le premier pays d'accueil. Donc, 2002, post-11 septembre. Donc, c'est des mécanismes plus régionaux qui se sont créés et donc l'international a été un petit peu délaissé. La déclaration de New York de 2016, ce n'est pas du droit qu'on freinait. Alors, c'est vraiment une feuille de route. Les pactes, ce qu'on appelle en anglais, c'est les Global Compact, ce ne sont pas des traités contraignants. Donc, on n'a pas de droit nouveau ferme. Mais, on a quand même créé à travers, on a donc une feuille de route qui nous a, 2016, nous a amené à 2018. Le mandat de 2016, c'était, vous les États, maintenant qu'on établit ça ici, vous allez vous rassort à la table et vous allez écrire les pactes. Donc, on a écrit les pactes. Les pactes, c'est des gros documents, très, très détaillés, beaucoup, 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 beaucoup d'objectifs et, mais ça en demeure pas moins que ce n'est pas contraignant. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire mais ça ne sert à rien et on n'a pas, on n'a pas de, les États n'ont pas de nouvelles obligations. On a quasi détaillé ce qu'ils auraient dû faire depuis tout ce temps-là aussi parce que beaucoup de ce qu'on retrouve dans les pactes vont être des droits humains. Donc, mettez en œuvre les droits humains, vous allez respecter aussi les engagements que vous prenez en matière migratoire. mais ce qui est vraiment à la part, c'est aussi le mécanisme. C'est le mécanisme de collaboration et de discussion régulier qu'on a créé et je n'ai pas fait une grande étude sur son efficacité ou son effectivité mais on sait qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont represser tous les États et discutent à table. Donc, c'est déjà beaucoup plus que rien du tout pendant les 26 ans en 96 et 2016. Mais comme je vous ai dit, notre conférence sur à quel point on n'est pas rendu à avoir une nouvelle gouvernance mondiale de la décrasse. Une dernière question. Est-ce que tu veux dire une question? Une dernière question de ma part. Vous avez dit que c'est multifactoriel de l'équité. Oui. Donc, les gens, c'est pas juste, ça peut être environnement et tout ça. J'ai lu quelques récits de l'hygien et puis ce qui ressort c'est que ils savent ce qu'ils doivent dire. Donc, ils formatent leurs récits en fonction de ce qui est attendu. Mais la réalité est autre. La réalité serait vraisemblablement plus percutante si on en avait. mais je suppose que c'est ça qu'on observe quand les gens arrivent à rentrer le téléphone ou à se dire qu'ils nous disent ce qu'on veut entendre. Je comprends ce que vous voulez dire. Je suis pas prête à dire exactement ça. C'est-à-dire que les gens ont un objectif. Et comme tout le monde, quand on a un objectif, on va se renseigner sur comment l'atteindre. Et quelle belle stratégie aussi. Quelle belle stratégie mentale. Quelle stratégie de survie. C'est une stratégie qui est humaine. Donc, oui, nécessairement, quelqu'un d'un peu renseigné va s'assurer, va tenter de voir comment faire et qu'est-ce que je dois raconter. Parce qu'on s'inscrit quand même dans un processus juridique. Et donc, évidemment, que ces gens vont se renseigner, vont voir comment faire, vont voir comment... ils vont essayer de cadrer. Et l'être humain, dans ce qu'il est, il aime cadrer dans la norme, il aime cadrer dans ce qui est établi. Donc, il veut être accepté. Mais je ne suis pas prête à dire que ils vont juste nous dire ce qu'on veut bien entendre. ça, ça, j'ai trop entendu d'une grande pour... C'est important parce que c'est ça, c'est des justes qui ressortaient des articles. Je comprends. Oui. Mais chacun a son histoire. Chacun a vraiment son histoire. Il y a des histoires qui sont similaires. Ça, c'est vrai. Il y a des histoires, pas similaires dans le sens qu'ils sont arrangés, dans le sens qu'il y a des parcours de vie. Si on est tous étés adolescents dans les années 90, on a tous nos référents dans les années 90. Si on a tous été adolescents dans les années 70, on a tous nos référents en 70. Et on va avoir des référents, des cultures, pour nous plaindre. Mais fondamentalement, je pense que quand même chaque histoire d'une grande scène. Oui? J'ai beaucoup aussi la dimension de la mesure dans la mesure où on se situe dans un jeu de complètes multidimensionnelles. Et ça fait voir beaucoup de choses parce qu'en regardant par exemple l'immigration de l'échelle nord-américaine, en fait, l'immigration de l'immigration de l'immigration, la dimension religieuse est très peu soulevée par l'immigration. C'est pas un bon critère. Et mon premier effet, c'est de me dire que dans le sens, on est dans un grand environnement qui est aussi dans l'ambiance de l'ambiance. Oui. Mais nous, ça m'amène à réfléchir, c'est que le christianisme souvent dans cette population, il est sympathique. Encrée aussi dans des croyances très locales et les croyances locales sont souvent aussi très ancrées dans le rapport du territoire. Alors, de perdre son territoire, de perdre l'accès au territoire, de quitter le territoire, il y a une dimension religieuse probablement là qui offre la ligne de compte mais qu'on ne voit pas dans l'expérience qu'il y a. Exact, c'est vraiment tout à fait très intéressant ce que vous souvenez. quand on sait bien que la dimension environnementale est toujours un peu sous le radar de la région ou de la chose, je me demande si il n'y a pas le risque aussi que la dimension environnementale ça se perd de vue de la dimension religieuse dans certaines cas. Je pense notamment au cas de certaines îles dans le Pacifique par exemple qui sont demandées et les populations n'auront pas ça comme une crise climatique à priori comme une crise religieuse parce qu'ils perdent l'accès au territoire où est un crise religieuse. Exact. En fait, c'est ton grande question mais pas ça. Non mais c'est vraiment exact et malheureusement ces îles seront certainement notre premier laboratoire où on va voir, en fait ils le sont déjà mais je ne sais pas si on aura une conférence sur la région océanique élargie mais vous savez ces gens ont tenté de faire des demandes d'asile pour être protégés du fait de la perte de leur territoire en Nouvelle-Zélande et ça a été refusé jusqu'en cours du système. Donc ils tentent de saisir le droit aussi comme un outil mais je trouve ça super intéressant je vais retourner voir ces décisions-là parce que je crois que la dimension le lien territoire religion n'a pas été avancé comme vous le souvenez mais je vais retourner voir les décisions avant de m'avancer plus à la même sur ça. Est-ce qu'il y a plus de chances de se faire entendre en présentant ce genre de situation comme étant une atteinte au droit religieux plutôt qu'un secteur environnemental au droit de la religion? Oui, je dirais oui et non j'en ai aucune idée finalement c'est-à-dire que l'enjeu c'est qu'on ne migre pas pour une raison de religion si on n'est pas persécuté du fait de sa religion donc il faudrait que ces gens soient persécutés mais là il n'y a pas de persécution formelle telle qu'on l'entend en ce moment mais il y a le lien migration il y a un lien qui est fort entre religion et territoire alors très très intéressante merci parfait une dernière question pour les moi j'ai une activité de photographing documentaire en parallèle de quand même de choses et donc j'ai été frappée aussi du sentant dans le départ je rappelle d'image et volontairement et précisément et ce que j'entends parfaitement moi je me manque de la photographie documentaire mais est-ce que est-ce à dire que finalement pour donner à voir ce corpus c'est fait migratoire c'est préjudice c'est pas d'image ou comment est-ce que c'est une bonne question que vous posez parce que je l'ai déjà fait par le passé une conférence sur le chemin Roxham où j'ai des photos de Roxham moi-même j'ai mes propres photos Roxham donc je vous les reverrez pas aujourd'hui peut-être une autre fois et j'ai des photos Roxham on est encore sur la photo donc bref la photo c'est drôle que vous soulignez ça parce que moi aussi j'aime beaucoup faire la photo mais moi c'est très amateur c'est que je trouve qu'aujourd'hui il n'y a pas d'image si on tape dans Google pour trouver une image gratuitement en ligne on tape migration la migration c'est pas fondamentalement négatif c'est un terme chargé mais c'est pas négatif ou positif mais on ne voit plus rien d'autre que la migration qui est associée à la souffrance et moi je me refuse de croire que la migration est essentiellement une souffrance je comprends qu'on peut souffrir dans le processus de migration mais et donc franchement en ce moment j'ai un peu de difficulté à utiliser des photos pour illustrer ça peut-être que c'est parce que je ne cherche pas les photos à la bonne place imagine mais cette fois-ci puis comme je vous dis j'en ai fait d'autres conférences et il y avait des photos mais cette fois-ci j'avais envie que justement on ne garde pas cette image frappante il y en a eu des images très frappantes dans les dernières années qui ont gagné des grands prix mais en même temps qui ont marqué les esprits pour toujours moi la première donc voilà c'était comme un choix éditorial d'aujourd'hui merci merci beaucoup merci merci